C'est un moment indescriptible, dans le sens où c'est à la fois une joie, une pression et j'ai l'impression que c'est un sport qui m'a choisie. Je me sens tellement bien, même si j'ai peur, c'est une zone un peu inconfortable, tu vois, t'as la lumière sur toi, t'as peur de perdre, t'as peur de me le faire. Mais c'est le moment où je me sens vivre, tout simplement, tu vois. C'est que j'adore ce que je fais et j'adore être dans la zone rouge, tu vois. Je ne m'entraîne pas parce que j'ai un combat, je m'entraîne parce que je kiffe ça, tu vois ce que je veux dire. Tous les jours, je me lève et je suis déterminée à m'entraîner. Et moi, je suis en forme tout le temps. Si demain, on m'appelle, je sais que je suis prête, quoi. Le kickboxing et le Muay Thai, malgré tout, ça s'épuise et du coup, le moment est en pleine expansion. Ça boxe partout, ça a été légalisé en France. Donc, j'ai envie de te dire, c'est la suite logique. C'est à la mode, c'est le sport à la mode. Le sport que tout le monde pratique. La reconnaissance, la médiatisation, tout, tout, tout. Tout est centré sur ça. Du coup, à un moment donné, il faut savoir faire de la transition. C'est un nouveau challenge. J'y vais avec l'assurance et mon expérience. Non, non, non. Je suis confiante. Pour tout ce que je fais, je le fais à 100%. Ma préparation, j'ai confiance en moi. Non, j'ai confiance en ce que je fais. Et non, je ne vais pas en tant que débutante. Je vais en tant que championne. Je ne vais pas te mentir. Je ne me place pas en tant que débutante, novice, qui fait ses débuts. Non, non, pas du tout. Forcément, j'ai eu des doutes, moi aussi. Maintenant, je n'ai plus de doutes. Je suis convaincue que je suis capable, en fait. Que je suis capable, que si je tombe, j'ai la solution. Que si c'est une grosse lutteuse, j'ai la solution. Voilà, non, non, franchement, j'y vais super confiante. Et puis, tu as vu, quand je m'entraîne, j'envisage mon combat comme si c'était le dernier. Donc, je me donne vraiment à 10 000 %. Et voilà, tout simplement, j'ai confiance en moi. J'ai des sparrings de feu. Franchement, j'ai des partenaires d'entraînement de feu qui m'aident vachement. Donc, j'ai un partenaire vraiment qui est très, très fort en lutte. Il y en a un qui est vraiment plutôt type MMA, très bon au sol, très bon en lutte, très bon en pied-point. Donc, non, vraiment, j'ai des bons sparrings, j'ai des bons partenaires. J'ai Benoît aussi qui m'aide vachement. Donc, ça aide à avoir confiance. Ouais, j'ai des bas solides. Franchement, si elle veut me garder au sol, elle aura du mal. Ou si elle veut me faire une clé au sol, elle aura du mal aussi. Même si ce n'est pas envisageable, en fait. Et j'espère pour elle qu'elle est vraiment armée parce que je suis armée, moi. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas boxé à Paris. C'est un truc de ouf. Donc, ouais, non, je suis super contente. Mais je ne me mets pas plus la pression que ça, tu vois. J'ai l'expérience, justement. J'ai 122 combats. J'ai 118 victoires. Donc, forcément, la défaite, je ne la prononce même pas, j'ai envie de te dire. Tu vois, ce n'est même pas dans mon vocabulaire. Non, c'est impossible. Et j'aime bien me sentir dans l'inconfort, finalement, tu vois. J'aime bien être... Parce que le haut niveau, c'est ça. C'est le souci du détail. Et j'ai tellement envie de progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, que je suis une assoiffie du travail. Je suis déterminée, tout simplement. J'ai 34 ans aujourd'hui, tu vois. Je suis la première arrivée à la salle et je suis la dernière à partir, tu vois. Quand on parle de MMA, on parle d'UFC. Mais j'y vais step-by-step, tu vois. Je vais voir vraiment comment je me sens. Parce que moi, je suis beaucoup aux sensations. Si je kiffe vraiment ce que je fais, c'est sûr, je vais me mettre à 10 000 % dedans. Mais si ce n'est pas le cas, on verra. Vraiment, ce sera vraiment en fonction de moi, mes sensations et mes envies. Moi, je suis open à tout, en vrai. Même en boxe anglais, c'est demain, on propose un gros championnat du monde. Mais j'y vais direct, tu vois. Je suis vraiment, je fonctionne comme ça, tu vois. Les challenges, ça m'a toujours fait avancer. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui aussi, tu vois. Je saute partout où c'est bien pour moi, tu vois. Ça fait 3-4 ans, je me sens au top de ma forme, au sommet de ma forme, tu vois. Quand on dit qu'on est un sport à maturation tardive, je pense vraiment qu'on l'est, tu vois. Et je me connais tellement par cœur, je n'ai pas peur du rouge. Franchement, ce n'est pas pour dire, mais mes partenaires d'entraînement, je les mets à la main physiquement, tu vois. Et non, comme tu dis, je suis une assoiffée du travail en plus. Et non, je me sens au top, top, top de ma forme. J'adore ce que je fais, vraiment, tu vois. Vraiment. Et là, tu vois, c'est le ramadan. Je me lève pour manger vite fait, à 6h du matin. Je m'entraîne directement, je me repose un peu après. Et après, je m'entraîne à 4h30. Je ne te cache pas, je suis crevée. Franchement, là, j'ai la fèche et tout, j'ai soif. Mais cette zone d'inconfort, là, je pense que c'est quand on est dans une zone inconfortable qu'on devient plus fort, tu vois. Et donc, ça me pousse un peu dans mes retranchements et j'aime ça, au final, tu vois. Même si je suis dans le dur, en vrai. Je teste mes limites aussi, tu vois. J'ai besoin de me tester psychologiquement, physiquement. Et je sais que quand je suis dans le rouge et que je goûte à cette zone-là, que je tombe dans cette zone-là, après, je n'ai pas peur d'y tomber, tu vois. C'est au contraire, je l'attends, carrément, tu vois. Écoute, sauf les trois derniers combats, mais systématiquement, donc ça fait 119 combats, je vomissais avant de monter sur le ring. Mais vomir, vraiment. Et donc, du coup, c'était 3-4 minutes avant de monter sur le ring. C'est juste horrible sur le moment, tu vois. Mais j'avais besoin de ça pour me libérer, tu vois. Donc, c'était ma façon à moi de libérer, finalement, ma pression, tu vois. Parce que tout peut arriver dans un combat. On ne fait pas du foot, on ne joue pas, tu vois. Nous, on ne joue pas. On se prend des coups dans la tête et tout peut arriver à tout moment. Et je pense que si je n'avais pas cette peur-là, encore aujourd'hui, j'arrêterais. Parce que justement, c'est une peur qui me transcende, qui m'aide à me pousser, qui me rend électrique, tu vois. C'est vrai que c'est violent, mais en fait, je suis quelqu'un de tellement simple au quotidien, tu vois. Et on va dire, c'est mon côté, pas extravagant, mais mon côté, ça fait partie de moi, tu vois. Je pense que j'ai deux personnalités. Une personne vraiment calme à l'extérieur du ring, ou voilà. Mais j'avoue que j'ai ce côté, entre guillemets, méchant, et à la fois un mélange de motivation et de détermination qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ouais.